Bonjour, moi c'est Scarlett Autor, j'ai 23 ans et je suis en études audiovisuelles et de cinéma et je lance le projet Blue Souls à la Toulouse. Bonjour, alors je vais vous présenter mon projet Blue Souls, qui est un projet de médias dans la musique et l'audiovisuel, qui a pour but de mettre en avant des artistes féminines et nominaires, sans exclure qui que ce soit, mais le but est de renverser les statistiques qu'il y a. Il y a un énorme nombre de représentations, en tête d'affiche en France en Angleterre. L'idée est partie de statistiques basées sur l'Angleterre et j'aurais apporté cette idée-là et ce mouvement entre guillemets en France. Dans le projet, j'ai envie de faire des projets d'artistes, avec des live studio sessions, des podcasts et des interviews, des shootings qui se sont rassemblés sur une chaîne YouTube, à travers les réseaux sociaux. Chaque artiste aura un interview, un live studio session, un podcast et un shooting. On mettra sur notre site et à travers les réseaux sociaux. On peut également faire des showcases de nos artistes et des jam sessions plus féminines, car les femmes et les personnes nominaires n'osent pas porter sur scène, qui ne posent pas prendre leur place qui est méritée, car ils n'étaient pas repartus. Dans le futur, on va avoir une certaine notorieté, que les artistes qui veulent faire partie de notre communauté, doivent faire partie de nous seuls et à faire ce contenu-là. qu'on leur produira dans leur propre eau. Et avec les événements, on va avoir une assez grande communauté qui nous suit, pour faire des événements sur Toulouse. Pourquoi pas dans la France, dans plusieurs événements. Dans les artistes qu'on veut mettre en avant, on ne veut pas uniquement faire des musiciens-musiciennes, on veut également faire du contenu sur la communauté drag. Donc, drag king, drag queen et drag queen. Le drag, c'est quelque chose qui se voit en live, dans des bars, dans des camarades, etc. Et à part de la captation événementielle, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve sous le même format que l'on peut voir du produit de musiciens. Mais si c'était clair. C'est-à-dire, un live studio session appliqué au drag, ça va être un music, tourné dans un bon cadre esthétique et utile. Et ça permet aux gens de découvrir les artistes de drag, et de découvrir l'air et connaître la personne. Et c'est devenu totalement water. En français.